Nous avons ici un exercice avec un amplificateur opérationnel parfait, une résistance R1 et une résistance R2 ici. Ici correspond à la masse, ici nous avons la tension de sortie Vs et ici une tension d'entrée. Alors le but de cet exercice, ça va être d'exprimer la tension de sortie Vs en fonction de la tension d'entrée VE. Alors l'amplificateur opérationnel est parfait, on va donc ici écrire que Epsilon qui est égal au potentiel de la borne plus moins le potentiel de la borne moins est égal à 0V. Ça veut dire, si je transpose ici ce terme, le potentiel de la borne plus est égal au potentiel de la borne moins. Alors ça va être un point de départ et grâce à Millman, je vais pouvoir trouver ici le potentiel de la borne moins et ici le potentiel de la borne plus. Alors le potentiel de la borne plus, ce n'est pas très compliqué. Regardez, la borne plus, elle est reliée à la masse. Donc le potentiel de la borne plus est égal à 0V. On va appliquer Millman ici pour trouver le potentiel de la borne moins. Le potentiel de la borne moins, alors il y a deux chemins. Le premier chemin, on va chercher la tension d'entrée et on rencontre R1. Donc ça sera VE sur R1 plus, il y a une deuxième branche, vous allez chercher à partir de ce nœud ici, la tension rencontrée c'est VS et vous passez par R2. Donc plus VS sur R2, divisez et vous mettez 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, ça Millman me permet ici de calculer le potentiel ici de ce point. Maintenant, étant donné que la tension ici ε est nulle, et donc que V plus égale V moins, je vais pouvoir écrire que V moins est égale à V plus. V plus est égale à 0V. Un quotient est nul si le numérateur est nul. Donc je peux réécrire l'équation en écrivant VE sur R1 plus VS sur R2 est égale à 0. Ainsi, je vais pouvoir facilement isoler VS de cette écriture. Je transpose ici VE sur R1 à droite, j'obtiens VS sur R2 est égale à moins VE sur R1. Je remonte ici la résistance 2 en le multipliant. VS est égale à moins VE R2 sur R1. Je peux encadrer. Et donc, je peux observer que VS, ici, est égale à moins R2 sur R1 VE. Le montage sera un montage amplificateur, parce qu'ici on multiplie la tension d'entrée par un coefficient R2 sur R1. amplificateur et inverseur. Parce que si VE, par exemple, fait 6 volts, et que R2 sur R1 est une quantité strictement positive, VS sera une quantité négative. Voilà, on vient de réaliser un montage amplificateur-inverseur. et que R2 c'est égale à moins여�ne ton Epic. Je le regarde et rép films. gr